Le chemin des lettres de la quatrième année primaire. Donc aujourd'hui nous avons les activités orales 1 de l'unité didactique numéro 1. Donc la leçon d'aujourd'hui intitulée « Présenter sa région sans pays » ou bien « sans pays ». Donc voilà, on va commencer dans la page 12 par répondre aux questions que j'observe avant de passer aux questions que je comprends et de lire le dialogue entre Mohamed et Fatima Soukou. Donc on va commencer par « j'observe la première question, quels sont les personnages représentés dans l'image ? » Donc je connais en moi, je sais qu'il y a le monde de cela dans l'image. Donc les personnages du dialogue bien sûr. Donc il y a une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Donc il y a un peu de temps, nous n'avons pas dit le dialogue. Donc quand j'ai un peu suivant l'image. Donc les personnages. Les personnages représentés. Sur l'image. « Mohamed et Fatima » Ah non, une fille et un garçon. Une fille. Et un garçon. Donc la deuxième question. Donc la deuxième question. La deuxième question. Où se trouve-t-il ? Donc, fin qu'il y a les deux personnages. Donc, fin qu'il y a les deux personnages. Donc, bien sûr, ils sont sur la scène. Ils sont sur la scène. Il y a les deux personnages. Ils sont sur la scène. Donc la deuxième question. La troisième question. Quelle région représente fil? A quoi le reconnais-tu? Donc, comment est-ce que les menaces qui ont donné les menaces ? Donc, les garçons qui ont donné les menaces de la ville de Fassme-Knes. où il y a le Sahara marocain. Le Sahara marocain. Donc il y a l'image qu'il s'agit du Sahara marocain. Donc qu'est ce qu'on va dire? Donc la troisième question. Donc le garçon. Pour le garçon, c'est le cas de la Kness. Pour la fille, il représente le Sahara marocain. Donc voilà. Il y a ce qui montre que l'enfant, ou le garçon, il porte un tarbouche. Donc il porte un tarbouche. Il y a une relation avec la région du Sahara marocain. Et c'est la fille, il porte un tarbouche. Il porte un tarbouche. Et la fille porte un tarbouche. Il porte un tarbouche. Voilà, donc il porte des vêtements. Il porte un tarbouche. La question suivante. De quoi parle-t-il à ton avis? Donc là, il parle des enfants. Donc la quatrième question. Il parle. Quatrième mot. Il parle de leurs régions. Il parle de leurs villes et régions. Il parle d'un tarbouche. Il parle d'un tarbouche. Voilà. D'abord, on va passer pour lire le dialogue. Avant de répondre aux questions. Je comprends. Donc le dialogue. On va lire l'introduction du dialogue. Donc, on a les élèves de la quatrième année. Donc, les élèves de la quatrième année ont monté une pièce de théâtre. Donc, le talami, c'est-à-dire l'arabia btidaï. Ils ont monté, c'est-à-dire ils ont monté une pièce de théâtre, une pièce de théâtre, une pièce de théâtre, une pièce de théâtre, pour présenter les douze... Ils ont monté ici, une pièce de théâtre, pour présenter les douze régions du Maroc. Il y a 12. Il y a 12. Dans sept ans, dans cette année, dans la pièce de théâtre, les personnages de Fatima et de Mohamed, nous allons parler de la pièce de théâtre. Il y a 12. Donc, nous allons parler de Fatima et de Mohamed. «Présent les régions de Fas, Mknes et Glimim, Wadnoun. » Donc, Mohamed, il va présenter Fas, Mknes et Fatima, il va présenter Wadnoun. C'est le juge des les joueurs qui vont parler dans le dialogue. Donc, c'est-à-dire que Fatima va commencer. Bonjour. Nous allons parler avec Mohamed. Bonjour. Tu n'es pas de la région. Je lui ai dit, «Merci, tu n'es pas de la région. » tu n'es pas de la région. » «Merci. 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 » Troisième question, quels sont les monuments historiques les plus connus de la région de Fassim Knaz ? Quels sont les monuments les plus connus ? Les monuments les plus reconnus dans la région ? Dans la région de Fassim Knaz ? Son, donc Al-Qaraoui Al-Qaraoui Et Bab Al-Mansur Donc la question suivante, qui a fondé la ville de Fass ? La ville de Fassim Knaz 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 ? le chemin des lettres.